bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog alors on commence avec des images que je vous ai filmé il y a maintenant un peu plus d'une semaine une semaine et demie même nous sommes partis en fait quelques jours à Annecy avec Louis mon mari et puis ma belle famille donc ça nous a fait beaucoup de bien honnêtement avoir un jardin parce qu'on avait loué un airbnb une petite maison avoir un jardin et près de la nature franchement ça me manque énormément bref je commencerai sérieusement à réfléchir à sortir de la ville mais voilà ça nous a fait beaucoup de bien c'était super agréable voilà on a eu quelques averses mais bon on est mieux là-bas qu'en appartement même quand il fait pas un super temps donc ah donc Sous-titrage ST' 501 Entre temps, nous sommes retournés à Lyon. Mon mari m'a offert des jolies oeillettes, donc j'ai utilisé mon vase que j'avais acheté la dernière fois. Je vous ai filmé aussi quelques images avec une petite palette sur une rambarde. Je vous en parlais déjà du permis de végétaliser en ville. Là, ça prend vraiment tout son sens. C'est super joli. Coucou tout le monde. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué. C'est un peu la course en ce moment. Je pense que vous entendez la lessive derrière. Ce soir, on part à Paris pour quelques jours. On a besoin d'aller à l'ambassade pour les papiers de mon fils. Et puis, c'était l'occasion d'aller à Paris. Vous êtes toutes tordues. C'était l'occasion d'aller à Paris pour ma belle famille. Enfin, de retourner à Paris pour ma belle famille. Du coup, je suis une lessive. Parce que je me suis rendue compte, en très mauvaise mère que je suis, que je n'avais plus de body propre de son âge en manche courte. Donc, je suis en train de les faire sécher sur le sèche-serviette. Alors, ça va. Aujourd'hui, il fait comme depuis plusieurs semaines en France, en juillet. En tout cas, à Lyon. Depuis début juillet, il ne fait pas très beau et pas très chaud. Donc, ça va. Imaginons en pleine canicule. Quoique, ça aurait séché vite sur leur bord de fenêt. Vous allez me dire si on était en pleine canicule. Bref, il fait pourri. On part à Paris ce soir. C'est la course. En ce moment, je n'ai pas énormément, beaucoup de temps. Je me suis dit, tiens, mon mari est avec Louis. En train de faire quelques courses de dernière minute. Je vais en profiter pour vlogger au milieu du chaos. Là, j'ai essayé de fermer le cadre parce qu'il y a du bazar de partout. C'est ça, YouTube. On vous montre la moitié des trucs. C'est dernière semaine. Voilà, c'était un petit peu la course. J'ai quand même pris un petit peu de temps pour moi, par exemple. Tout bête, mais j'ai fait une manucure, une pédicure. Un truc que je n'avais pas fait depuis 4 ans, je pense. Je suis allée avec ma belle-mère et je suis allée chez le coiffeur. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai des mèches bien plus claires. Alors, j'y suis allée avec envie de... Ça faisait 15 ans que je n'étais pas le chez le coiffeur. Envie de ne pas d'éclaircir, mais de faire des mèches un petit peu pour donner de la dimension et que ça soit un peu moins terne. Et c'est vrai que je ressors un petit peu plutôt clair quand même. Bon, peut-être qu'en septembre, j'y retournerai pour faire ce qu'il appelle une pastel, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment très clairs, les remettre un petit peu plus foncés pour qu'ils aient quand même un petit peu plus clairs que mes racines, mais qui est quand même un petit peu de dimension. Donc, je ne sais pas, un marron, châtain, par exemple, un petit peu caramel. On verra. Bon, ça m'a fait du bien de changer un peu, d'avoir un truc un petit peu différent. Voilà, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc, voilà, deux choses que je n'avais pas fait depuis des années, que j'ai quand même pu faire. Donc, ça, c'est cool aussi. Et je voulais me poser là cinq minutes pour vous parler de ce joli livre que j'ai reçu des éditions Actes Sud. Alors, il m'a été offert, mais je ne suis pas payée pour en parler de toute façon. Je me suis dit que c'était un superbe livre à présenter parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui adorent les roses et les rosiers, pour l'extérieur notamment. Et j'avoue qu'après avoir lu ce livre, qui est une encyclopédie illustrée en fait, mais magnifique, vraiment un petit peu old school à l'ancienne, avec bien sûr des photos, l'auteur a passé, et aussi des illustrations un petit peu vintage, j'aime beaucoup. Et toute une partie, donc vous avez toute l'histoire de la rose, enfin des roses, il y en a plusieurs, et toute une partie effectivement avec tous les types de roses, avec à chaque fois leur entretien, l'exposition idéale et la résistance en fait, ce qui est un truc que je ne savais pas avec les roses. Et je m'en étais doutée parce que j'en vois beaucoup qui réapparaissent dans la ville chaque année, donc je me suis doutée qu'il y avait des espèces qui étaient hyper rustiques et qui résistaient hyper bien au froid et à l'hiver, même plus que les camélias par exemple. Mais j'ai découvert plein d'informations sur les roses, sur l'histoire aussi de la rose. Ça m'a donné à nouveau envie d'avoir un jour un jardin pour avoir un rosier qui part de partout et qui ne s'arrête jamais. Donc vraiment, le livre est magnifique. Si vous aimez les roses ou que vous connaissez quelqu'un qui est un amoureux des roses, ou des fleurs en général et du jardin, franchement, c'est une belle encyclopédie, c'est un beau livre, donc plutôt à offrir ou à se faire offrir ou à s'offrir soi-même. On a le droit de s'offrir soi-même. Voilà, donc j'ai envie d'une maison avec un jardin et d'une énorme arche avec des roses de partout. Là, je suis un petit peu en mode Alice au pays des merveilles, la reine de cœur. Voilà, enfin, version Tim Burton, bien sûr. Non, vraiment, il est super bien fait. On a appris aussi plein de choses sur les plantes et les plantes à fleurs en général. Et je recommande. Donc la préface de Patrick Mulan et illustration de Maxime Foucard. Mais c'est Jean-Claude Foucard qui l'a écrit. Et ouais, super bien écrit. Donc merci Actes Sud pour ce superbe cadeau. Quand ils m'ont proposé de l'envoyer, je ne connais pas bien les roses. Et en fait, vous savez que j'aime découvrir des trucs. Donc, ouais, j'ai découvert plein de choses sur la rose qui, pour moi, était vraiment un petit peu une plante, une fleur un petit peu désuète, notamment coupée. J'en achète très peu en bouquet. Mais là, ça m'a redonné envie d'en avoir, d'avoir des rosies, en fait, qui vivent et qui se développent dans l'année. Voilà. Bon, je verrai ce que j'ai le temps de filmer la prochaine fois. Je pense que vous aurez quelques clips de Paris, probablement. Et la semaine passée, on est reparti ensuite à Paris avec une autre partie de la Belle Famille aussi, puisqu'on a eu un peu tout le monde qui est venu nous voir. Ça, c'était vraiment cool. L'appartement qu'on a loué en Airbnb était vraiment magnifique. Vraiment, du coup, je me suis dit, j'allais vous filmer quelques petites images. C'est vraiment une déco super sympa. On est allé, en fait, dans le 6e, puisque c'est l'ancien quartier où on était avec mon mari pendant ses études. Forcément, je me suis arrêtée chez Odette. Si vous ne connaissez pas Odette, ce sont des choux qui sont juste délicieux. Et puis, on en a profité aussi avec l'oncle de Louis, le frère de mon mari, pour se balader, pour leur faire découvrir la ville. J'ai beaucoup aimé aussi les petits trottoirs végétalisés. Ah oui, alors pas loin, j'ai découvert un nouveau bubble tea qui s'appelle Coco. D'ailleurs, je fais un coucou à mon abonné qui travaillait là-bas et qui m'a fait un petit coucou. De retour à Lyon, j'ai pris le temps de planter mes petits cadeaux que j'ai reçus de la boutique Brutus Jardine, qui travaille en fait le bois. Du coup, elle m'a fait des jolis tuteurs, des petites marques pour mes caladium. Celui-là, par exemple, il est magnifique sur mon anon de Sony. Et voilà, j'aime beaucoup le concept. C'est super joli, c'est un joli cadeau à ouvrir, je trouve. Elle m'a aussi fait une petite marque pour mon Oya Mathilde Splash. Et également une boîte pour conserver mes tubercules de caladium cet hiver. Super joli à mon nom. Donc voilà, je remercie encore la boutique Brutus Jardine pour ces jolies petites surprises. Et je vous mets tout en barre d'infos bien sûr, si ça vous intéresse. Je trouve que c'est super joli pour faire un cadeau à une plante addicte. On ne sait pas toujours quoi offrir quand on ne connaît pas sa collection. Mais là, ça fait un joli petit accessoire. C'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à la prochaine.